Allo ? John ? Mademoiselle Alma ? Vous avez reconnu ma voix ? J'ai reconnu votre voix. Comment allez-vous ? Pas mal, mademoiselle Alma. Et vous ? Je survis. Vous êtes bien laconique aujourd'hui ? Je me suis couché très tard. Je viens de me réveiller. Eh bien, moi, cher monsieur, j'ai une dent contre vous. Pourquoi dent ? La dernière fois que nous nous sommes vus, vous m'avez promis de m'emmener faire un tour en voiture. Moi, je vous ai dit ça ? Parfaitement, cher monsieur. Et pendant tous ces après-midi, j'ai attendu que vous vous rappeliez votre promesse. Mais maintenant, j'ai compris que vous n'étiez pas sincère. De temps en temps, votre monstre à 4 roues passait toute allure devant le presbytère et moi, j'attends encore l'occasion d'y mettre un pied tremblant. Un pied tremblant ? Arrêtez-toi ! Que disiez-vous ? J'ai pas compris. Je vous réprimandais, monsieur. Je vous fustigeais verbalement. Fustigeais ? Bon, je vous téléphonais pour vous demander... Vous savez ce petit club d'amis dont je vous parlais l'autre soir ? Ah oui, oui. Des amis cultivés et intellectuels. Oui. Nous nous réunissons tous les mercredis. C'est pour ce soir. À 8 heures. Chez moi. Au presbytère. Vous n'aurez qu'à traverser la cour. J'essaierai de venir. Oh, ne dites pas essayer comme si c'était un travail d'Hercule. Je ne raccrocherai pas ce téléphone, donc vous ne m'aurez pas fermement promis de venir. Je les entendais en bas. Je ne savais pas qui c'était. Je me suis endormie, tout à coup la porte s'ouvre. Je croyais que c'était la salle de bain. Je ne suis pas certaine de désirer entendre la fin de cette histoire. Devinez qui c'était. Comment veux-tu que je devine ? Vous le connaissez. Je vous ai vu avec lui. Qui ça ? L'être le plus merveilleux au monde. Quand il a vu que c'était moi, il est venu s'asseoir sur mon lit. Il m'a pris la main et nous avons parlé. Parler indéfiniment. Jusqu'à ce que maman vienne voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui lui a sorti ? Il l'a menacée de la faire passer en justice. Il lui a dit qu'elle n'était pas digne d'élever une fille. Et elle, elle lui a dit Et vous, vous n'êtes pas digne d'être un docteur. Voilà ce qu'elle lui a dit. John Buchanan ? Oui bien sûr, le docteur Johnny. Il était avec ta mère ? Oh, il ne couche pas ensemble, non. Nous l'avons amené une fille. Et maman avec quelqu'un d'autre. Qui était avec lui ? Une Mexicaine tapageuse. Avec un Z dans son nom. González. Rosa González. Oui, c'est ça. Mais lui, mademoiselle... Ta mère a raison. Il n'est pas digne d'être docteur. Je suis désolée de te faire de la peine, Elie. Mais cet homme merveilleux est une chiffre molle. On le ramène à l'aube au milieu de la nuit et on l'abandonne comme une loque sur le perron. Il faut deux personnes. Son père est la bonne pour lui faire monter l'escalier. J'ai souvent regardé vers le presbytère en me demandant si ça valait la peine d'essayer. Vous et moi. Vous avez décidé que non ? Je suis venue ce soir. Mais nous n'étions pas seuls. Vous et moi. Ils sont chauds ses doigts maintenant. Ces comprimés agissent vite. Je suis diamante endormie. J'ai l'impression d'être un anufar. Un anufar blanc sur une lagune chinoise. Johnny ! Il faut que je parte. Prenez ces comprimés. Mais jamais plus de deux à la fois. Vous n'avez pas dit quelque chose jusqu'avant ? J'ai dit que je passerai vous prendre au presbytère samedi soir à 8 heures. Ça vous va ? Johnny ! Tu as du sang plein la figure. Tu m'as mordu l'oreille ? Non ! Non ! Tu ne sais pas faire l'amour sans me griffer ou mordre. Chaque fois que je te quitte, j'ai du sang sur moi. Pourquoi ? Parce que je sais que tu ne vas pas m'appartenir. Je crois que t'as fort bien réussi au contraire. Mieux que n'importe qui. Nous nous embarquons à Galvalstone et nous partons demain. Tu dis ça comme si c'était vrai, mais je ne te crois pas. J'ai les billets. Deux bouts de papier que tu pourrais tout aussi bien déchirés. On partira, tu verras. Et on vivra grâce au chèque envoyé par ton père. Tout l'été, je me suis retrouvé ici, comme aujourd'hui, me souvenant avec volupté de la nuit précédente, attendant fiévreusement la suivante. Je sais d'où vient mon malheur. J'aurais dû être castré. Pour quelle raison ton père va-t-il que je devienne son chambre ? Moi, je te veux. C'est moi. C'est moi qui te veux. Mais pourquoi ? Parce que je suis née à pied de race négrasse. Dans une cité sordide, une baraque pourrie. On dormait tous dans la même pièce. La seule pièce. Et au milieu de la nuit, j'entendais mon père baiser. Il grognait comme un singe et criait comme un porc. Et je me disais, c'est ça faire l'amour ? Je pensais que c'était dégoûtant. Et je me disais, comme c'est sale d'être mexicain et comme c'est sale d'être obligé de devoir dormir tous ensemble par terre et de puer parce qu'on n'a pas de baignoire. Tu ne sais pas ce que c'est de ne pas pouvoir se laver, de sentir mauvais. Cinq Mexicains, trois oies et un porc dans la même pièce. Papa a commencé à faire de l'argent en pariant sur les combats de mon frère Pépé. Pépé gagnait toujours. C'est comme ça qu'il a pu acheter le Casino Moon Lake. Quel rapport avec moi ? Mon envie de toi. Tu es beau, tu sens bon et tu fais l'amour comme un dieu sans grogner comme un porc. Si tout me quitte, tout recommencera et je finirai avec un des amis de mon père. Et elle m'a dit, en me glissant cet anneau aux doigts, n'oublie pas que je meurs les mains vides. Ne te trompe pas. Fais en sorte de ne pas rester les mains vides. Et la fierté, lui ai-je demandé. Oublie ta fierté, si c'est elle qui se dresse entre toi et tes désirs. Puis j'ai ajouté, elle ne s'y veut plus de moi. Je ne suis pas certaine qu'elle ait dit quelque chose. Je n'ai pas entendu sa réponse. Ses lèvres ont cessé de remuer. Je crois qu'elle respirait déjà mal. Non. La réponse est non. Je t'aime. Ce n'est pas un secret. Ça ne l'a jamais été. Je t'aime depuis le jour où je t'ai demandé de lire le nom de l'ange de terre avec tes doigts. Les trois ou quatre fois où nous fîmes ensemble. Trois ou quatre fois seulement ? En tête à tête, oui. Chaque fois, nous cherchions chez l'autre quelque chose sans être sûrs au juste de ce que nous espérions y trouver. Mais ce n'était pas du désir physique. Et j'ai agi comme si ça l'était. Ce n'est pas ton corps que je désirais. Tu ne pouvais pas me le donner. Tu avais autre chose à me donner. J'étais incapable de lui donner un nom. J'étais incapable de le découvrir. Je ne pensais pas que ça pouvait exister. Je n'y croyais pas. Je pensais que c'était une froideur purité. À présent, je sais que c'est vraiment un feu que je prenais pour de la glace. Je suis passé à côté. Et maintenant, je sais que tes yeux, ta voix, sont les plus belles choses que j'ai jamais vues. Oui, c'est ça. Tu as toujours évité de me le dire, mais tu me l'as fort bien fait comprendre. J'étais venue te dire que d'être quelqu'un de bien ne me paraissait plus si important maintenant. Être quelqu'un de bien est plus important pour moi maintenant. Mais il n'est pas trop tard. Johnny ! Johnny, j'ai couru dans toute la ville en criant. Quoi ? La nouvelle, bien sûr. Je croyais que nous avions décidé de ne rien dire pour le moment. C'était plus fort que moi. Oh Alma, est-ce qu'il vous a dit ? Regardez mon doigt. C'était le cadeau que je voulais vous montrer. C'est un très joli topaz, Nelly. Il est très beau, il me fait presque mal aux yeux. Excusez-la, mademoiselle Alma. Nelly est encore tellement bébé. Ne partez pas, Alma ! Johnny, ça passe si fort. Lâche-moi, j'étouffe ! Alma ! Je vous prometsais de chanter à notre mariage ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Réalité de滿z... Le留言 vous y dé... ... Voir de vous�atter un Milensation, vous pouvez vous laisser ensuite. J'en vais vous laisser... ... ... unhuman qua de Rigonde... C'est là un mustier pour les begués... A dejar de lui descendant. le réserve ! ...